bonsoir à tout à tous chers téléspectateurs madames et messieurs nous sommes très heureux très content encore de vous avoir nombreux au compte de cette émission vous le savez déjà et de pratiquer le la plus médias le la plus tv qui vous donne les informations sur les artistes vous le savez déjà mesdames et messieurs alors nous recevons ce monsieur que vous voyez déjà lui-même il va se présenter à vous nous sommes très contents de savoir que vous pratiquez ce média alors nous partons en profondeur pour découvrir les stars aujourd'hui nous vous présentons une autre star guinéenne internationale alors lui il est là il va se présenter à vous garder votre position parce que nous avons beaucoup à dire sous la culture mais n'oubliez pas le slogan on dit un homme sans culture comme un marigot sans poissons sur ce nous posons toutes les questions à la star guinéenne qui va se présenter à vous c'est les spectateurs n'hésitez pas tout à l'heure et tout petit bonjour bonjour monsieur clave comment ça va ça va plaisir pour nous et merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions bien avant ça et vous allez vous présenter à nos téléspectateurs voilà merci et soyez la bienvenue merci vraiment content je vais recevoir le la plus oui voilà voilà ici c'est le basatome tout petit comme vous le connaissez un peu plus fort parce que là les téléspectateurs ont besoin de la star voilà salut à tous ici c'est le basatome tout petit l'international de chocoboy d'accord et tout petit et merci quand même on va on va parler du début de la carrière de tout petit comment tout petit a commencé la musique et comme il est devenu il est où aujourd'hui comment il a commencé d'abord la musique tout petit bas la musique je vais commencer très très petit à l'eau là lorsque j'étais à l'école souvent on prenait les instrumentales ivoiriennes voilà on pose là dessus avec des amis donc un jour j'ai fait une maquette et quand j'ai fait la maquette ça a pris ok quand ça a pris ça a commencé à cartonné et le tout le titre c'était t'étonnement n'est pas pourquoi j'avais modifié avec zéa zéa où je disais il beau à l'époque m'appelait y bro voilà donc c'est à l'eau là j'ai commencé précisément dans le quartier au mercredi ok c'est ce qui veut dire tout petit à commencer la musique à travers la danse ou bien il est rentré directement et avec la voix non moi la danse je suis je ne sais même pas danser bien quand même tu connais mais la musique c'est la voix c'est la voix qui a encouragé basatome et fait la musique parce que souvent quand je mets des instruments voilà je chante là-dessus les gens mettent une belle voix qui chante bien pourquoi n'est pas fait la musique mais je crois que la musique elle est venu naturel je n'ai pas forcé elle est venue comme ça et tout petit et de cette époque jusqu'aujourd'hui tout petit a fait combien d'album aujourd'hui à nos jours bon j'ai fait quatre albums avec plusieurs singles quatre albums déclarés officiellement officiellement au BGDA et sorti officiellement au palais du peuple et les singles et tout petit va nous parler des différents singles et est-ce que tu petit a fait du futur avec d'autres artistes bien sûr j'ai à faire au côté guinain j'ai à faire à faire futur avec azaya les à wagi au bain et côté de la côte d'ivoire salvador plaisir c'est à guichard ou plusieurs artistes même en ce que j'ai fait mais est-ce que tout petit sera fait quand même des différents spectacles des conseils que tout petit a eu à faire dans les différentes villes de la guinée et ailleurs de la guinée quel est le spectacle qui a beaucoup plus marqué tout petit dans son parcours musical bon je peux du tout les spectacles que j'ai fait mon marqueur parce que partout j'ai été j'ai fait le plein je crois n'y a pas une région en guinée ou une préfecture en guinée que moi j'ai pas à jouer ça les deux autres guinées moyenne guinée basse guinée guinée forestière donc il n'y a pas un point guinée que moi j'ai pas vu d'accord et qu'elles sont tout a été vraiment bon voilà c'est super d'accord et les sources d'inspiration de tout petit et tout petit s'inspire de quoi de la nature de la société de la politique ou bien du comportement des gens ou bien c'est quelqu'un qui compose la musique et puis donne à tout petit non bon quand on dit un artiste l'art d'abord c'est la création vous comprenez déjà façon vous êtes assis avec moi déjà je peux composer une musique à travers ça l'inspiration d'un artiste c'est la nature moi mon inspiration c'est la nature c'est le fait quand tu vois quelque chose tu sais que l'artiste est quelqu'un qui explique ce qui se passe dans la société que ça soit mal ou ça de mauvais mal ou bien donc au fil en mesure que je suis assis voilà même si c'est une voiture qui passe je vais composer une musique sur lui je peux le faire ça dépend de la composition et ça dépend de la façon aussi que tu vas composer et tout petit aujourd'hui il ya très peu longtemps tout petit n'est pas sur chaîne et qu'est ce que le public peut attendre de tout petit et qu'est ce qui n'a pas marché il ya très peu longtemps tout petit n'est pas en train de se produire qu'est ce qui n'a pas marché non tout marche c'est la musique que nous nous voyons où nous faisons c'est un grand métier il ya des personnes qui sont dans la musique ils savent pas que c'est un métier parce que la musique aujourd'hui elle a étudié à l'école vous comprenez donc quelque chose qui a déjà étudié à l'école qui a appris à l'école c'est un grand métier donc à un moment donné dans un métier ou dans une entreprise ou dans ce que tu pratiques un moment donné quand il y a quelques difficultés dedans tu te récoules un peu tu réplies un peu tu te prépares pour mieux servir ton public pas parce que quelque chose n'a pas marché c'est un moment donné surtout mon dernier album qui est sorti où j'ai fait venir ici il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées que j'ai pas aimé vous comprenez côté de la production de la communication du managérial il y avait plein plein de choses qui sont passées que j'ai pas apprécié donc je me suis dit il faudrait que le basatome tout petit réplie et allez-y allez-y réplie voir qu'est ce qu'il faut pour mieux démarrer sa carrière parce que souvent être produit par des gens ça se termine de pas mal soit la personne vient au début pour t'aider je vais t'aider mais c'est pas ça vers la fin la personne arrive à ramasser tous ceux qui sont rentrés comme l'argent et la personne te jette par la petite porte soit même il s'assoit dans les coins pour te diffamer donc un moment je me suis dit faudrait que je me concentre un peu sur des activités privées pour pouvoir m'installer bien et redémarrer ma carrière comme ça se doit parce qu'aujourd'hui tout petit d'avant et tout petit d'aujourd'hui n'est pas la même chose je suis maintenant un père de famille je suis marié légalement j'ai des enfants j'ai une famille à ma charge donc tu ne peux pas être là toujours que les hommes exploitent et demain je ne gagne rien je vais nourrir ma famille comment donc c'est ce qui a fait que j'ai réplié je me suis concentré sur mes activités privées et mes entreprises et voilà c'est ce qui veut dire tout petit peu fait d'eau à la musique combien c'est juste un répli et puis revenir c'est un répli pour mieux se préparer parce que je vais revenir dans la musique avec mes propres moyens et je vais qu'en faisant parce que la musique parfois ça peut aller parfois ça ne peut pas aller mais si tu es bien planifié ta famille est bien planifié là tu t'engages parce que c'est un tri que c'est un combat c'est un combat on s'est déjà lancé il n'y a pas question qu'en est-il qu'on gagne quelque chose dedans ou pas mais on peut plus réculer mais en le faisant aussi tu vas pas laisser ta famille enfin tu vas pas laisser ta famille abandonnée il faudrait que tu te positionnes bien en faisant ce combat et que la famille ne t'en vouloir pas et que la famille en laisse donc c'est ce qui a fait que je me suis retiré est-ce que tu peux te dire qu'il est déçu un peu des premiers producteurs ou des premiers managers ou encore ça n'a pas marché avec ça est-ce qu'il a un manager aujourd'hui est-ce qu'il est dans une maison de production tout petit je ne suis pas dessus des premiers producteurs je ne suis pas dessus d'un manager je suis déçu de mon dernier spectacle qui s'est passé ceux qui ont mangié et ceux qui ont produit ils sont mal confrontés envers moi voilà c'est de ça que je vais parler c'est pas pour c'est pas tout le monde voilà c'est pas la production passée ou autre là mais cette dernière production qui est sorti mon dernier album qui est sorti en 2017 mais un tout petit aujourd'hui est-ce qu'il est signé quelque part sur une maison de production est-ce qu'il a un manager principalement avec qui il est aujourd'hui ou bien et tout petit préfère évoluer lui seul pour le moment bon je suis pas j'ai pas un contrat avec une maison de production mais actuellement je suis en train de me faire encadrer pour mieux démarrer ma carrière peut-être bientôt il y a déjà une structure qui est en place où il y a les managers dedans il y a les encadrés dedans il y a les communicants dedans qu'on est en train de mettre en place je crois que nous sommes déjà à un grand pas bientôt peut-être vous allez découvrir ces personnes qui seront autour du Bazatoum parce que je ne veux plus faire la musique à la hasard quoi tu vois en sortie quelqu'un a besoin de toi il t'appelle là tu es où viens j'ai un show moi je suis plus à ce niveau donc il faut me faire m'encadrer quand tu as besoin de moi il faut passer par un manager d'accord quand tu as besoin de moi il faut passer par les encadrés ma communication doit être gérée par une équipe donc l'équipe est déjà en place je vais pas vous dévoiler leur nom mais les choses vont démarrer bientôt ouais c'est un secret mais tu peux dire vendredi et quand est-ce le public veut s'attendre tu peux-t-il sur le podium dans quelques temps 2 à 3 mois parce que je viens avec un album très costaud et pour votre information le travail qui est derrière ça c'est lourd c'est fort vous comprenez donc 2 à 3 mois je dois même aller à Abidjan pour mon album voilà je vais je me prépare pour Abidjan pour mon album parce que maintenant les derniers single les autres en tout cas l'album de Tupedi qui va venir maintenant il faudrait que ça soit plus haut ça dit les gens vont se demander mais qui est son compositeur parce qu'il y a déjà des compositeurs qui sont même dans cette équipe d'accord en tout cas on va travailler professionnellement on va faire des clips impeccables les communications pas possibles et voire même passer sur les scènes intéressant parce que la musique il faut pas le faire seulement pour ta communauté quoi très bien on va on va parler parallèlement Tupedi quelles sont les sources de revenus de Tupedi comment Tupedi arrive à avoir de l'argent est-ce que ce sont les gens qui l'assistent ou bien à part la musique Tupedi a une activité parallèle à la musique voilà c'est que moi je voudrais te faire comprendre Yves tu fais un artiste un artiste déjà c'est une mercandise c'est une entreprise en fait que les autres ne savent pas oui quand tu fais sortir un album une fois deux fois trois fois déjà tu as des connaissances tu peux te servir de cette connaissance poser ton petit entreprise d'accord ça peut t'apporter c'est comme c'est ce que les artistes les autres artistes font aujourd'hui les Nigeriens le font les Sud-Africains les Ganiens les Ivoiriens le font quand tu es un artiste être artiste n'est pas un synonyme d'être mendiant être artiste n'est pas du coup il faut être à la chance des gens un artiste on t'aide aux deux bars mais avec un moment il faut que toi tu arrives aussi à aider moi j'ai une petite entreprise qui évolue en ligne je suis dans l'immobilier tu comprends non ? j'ai aussi une boîte un bar américain aussi qui est là j'ai trouvé un motel à quelque part que je suis en train d'arranger là-bas je suis quand même dans les mouvements je suis quelqu'un qui ne dort pas je ne compte pas sur quelqu'un je peux dire que je suis l'un des rares artistes qui part dans les bureaux des gens pour dire ah je suis venu pour me donner ça je suis venu pour que non 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 moi j'aime ma dignité j'aime mon respect donc je préfère sortir même à 6h du matin chez moi pour aller chercher de l'argent ceux qui m'ont connu à Lola dans le passé moi j'ai vendu sel et odé ok j'ai vendu du sel dans le brouette dans tous les villages à l'alentour de Lola j'ai vendu même les forêts sacrées là les habits là parce que mon papa lui faisait avant donc moi j'ai à la base je me suis levé avec le business le commerce donc cela me permet aujourd'hui de pouvoir en tout cas gérer mes activités et pouvoir aussi je suis dans le commerce aussi j'ai pas fait les vendre en ligne j'avais une boutique à Anta ou une boutique d'habillement, femmes, hommes, beaucoup de choses mais seulement là-bas ils étaient déguerpis donc après là j'ai fait d'autres boutiques en haut, les salons de coiffure mais là ça n'a pas abouti mais je suis dans le business effectivement on va parler des status petit et beaucoup d'artistes ont fait des déclarations publiquement vous dit que alors le public il faut essayer que le public n'aide pas les artistes les gens ne les aident pas, est-ce que vous partagez les mêmes avis que vos confrères artistes qui disent qu'on les aide pas moi je ne partage pas le même avis pas parce que je suis contre c'est pas parce que je suis contre leur idée mais chacun a sa façon de voir la chose moi je me suis pas levé depuis tout petit, depuis Baja je ne suis pas une personne qui compte sur quelqu'un parce que moi mes parents vivaient, je ne comptais pas sur eux c'est ce que je vous ai dit, j'ai dit moi j'ai vendu du sel IOD je n'avais pas cette rente là mais il y a des gens qui pensent que quand tu es artiste par exemple tu fais un son, deux sons ou un album, deux albums il faut être à la charge des gens il faut aller toujours vers les gens ah j'ai besoin que vous me donnez tel million j'ai besoin que vous me faites ça tant, tant, tant de trucs quand tu fais ça toi-même là, tu te diminue tu perds ta valeur un artiste ne doit pas compter sur quelqu'un il faut toujours compter sur ton travail celui qui veut t'aider à travers ton travail, il t'aide mais que tu ne te plains pas de quelqu'un parce que chacun a un problème le public, quelle aide le public doit faire c'est quand on a des événements qui viennent vous comprenez mais aujourd'hui la plupart de nos confrères artistes font des délicats sans communication oui ils ont peur d'aller vers les journalistes pour payer l'argent ils ont peur pour aller vers les médias pour payer l'argent ils ont peur même des fois même le producteur peut débloquer l'argent pour la communication mais ils vont prendre l'argent et l'utiliser et après quand l'événement ne marche pas ils disent que ah, on ne supporte pas on nous aide il faut aider il faut, avant que quelqu'un t'aide il faut aider aujourd'hui beaucoup d'artistes pensent c'est d'aller vers les groupes là donner cola pour dire j'ai délicace venez là-bas ce n'est pas ça ces groupes là les associations de ces femmes là ils le font pour pouvoir s'entraider socialement mais elles ne sont pas là toujours pour aller remplir le palais elles ne sont pas là toujours pour être toujours là pour les artistes mais l'artiste il faut compter sur ton public ton public c'est quoi ? c'est ceux qui kiffent ta musique mais quand tu veux faire une délicace un événement et que ce public n'est pas informé tu dis que non j'ai été voir 20 groupes j'ai été voir 15 groupes il faut communiquer à la télé il faut communiquer à la radio là le public sera informé et le public va venir te soutenir mais il y en a qui pensent que soutien il faut aller toujours voir les gens donne-moi l'argent mais celui que tu parles voir pour qu'il te donne l'argent il a aussi une famille il a ses problèmes donc et moi je suis quelqu'un je ne veux pas aller voir quelqu'un aujourd'hui quelqu'un que tu parles voir aujourd'hui vas te donner 1 million ou 10 millions est-ce que 10 millions là pourrait faire tes problèmes jusqu'à l'éternité ? ça ne peut pas mais il faut savoir grouiller pour avoir les 10 millions de toi-même aujourd'hui il y a plusieurs business à Konankry qui peuvent te permettre je ne dis pas à quelqu'un d'aller voler ou bien d'aller mentir pour avoir de l'argent mais tu peux t'investir dans les mouvements par exemple mon coin que je parle ça que je veux que Dieu fait je peux avoir un franc qui peut permettre à déposer les dépenses chez moi à la maison peut-être ça peut me permettre à faire autre chose c'est comme ça un artiste un artiste il faut être indépendant il faut être mieux organisé pour ne pas te plaindre des gens parce que ces personnes dont tu comptes là aussi ont des problèmes d'accord alors on tombe vers la fin de cette émission tout petit peut-être que vous avez un dernier message à lancer non seulement l'endroit de de vos fans mais aussi des personnes qui vous entourent tous ceux qui vous aiment et qui vous soutiennent vous avez un message à lancer à l'endroit de vos fans vous avez un message à lancer à l'endroit de vos fans de ceux qui vous soutiennent et vos frères artistes également le message que j'ai à lancer à mes fans c'est pour leur dire de se préparer que le basatome n'est pas mort dans le film c'est maintenant que le film va être intéressant c'est maintenant que le film va être intéressant parce qu'il faut ré-kill pour mieux sauter quand tu restes à marcher tu vois un trou là tu ré-kill parce que si tu soulèves le pied directement tu peux tomber dans le trou mais tu ré-kill tu viens avec un élan tu sautes basatome c'est ré-kill pour mieux sauter mais le retour c'est pas bon c'est le dernier voilà ça va venir avec des vrais clips et des clips de haut niveau ça va venir avec de l'expérience avec des textes incontes c'est-à-dire des textes des textes qu'ils n'ont jamais ils vont se dire mais est-ce que c'est lui-même parce que mon ami c'est pas bon d'accord on attend un a cappella tout à l'heure madame, monsieur, chers téléspectateurs ne quittez pas parce que tout à l'heure on prend tout petit un a cappella vous allez voir ses inspirations parce que le meilleur c'est encore ça et c'est la découverte réelle même d'un artiste talentueux tout petit un petit a cappella peut-être c'est un morceau que vous aimez vous-même et que le public aime peut-être juste un petit a cappella un petit a cappella mais Dio tu m'as pris mal maintenant voilà la voix un peu partie c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave parce que tu te dis va faire la démonstration à moi mais je vais le prendre en direct c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave celui qu'elle a dit c'est pas grave il faut le dire c'est un peu ça le message d'accord je ne suis pas là pour donner une voix mélodier je reste reprendre mes fans parce qu'il y a plein de choses en cours d'accord c'est juste un petit message d'accord merci à toutes et à tous merci de pratiquer Lola Plus merci mesdames et messieurs chers téléspectateurs ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir nos bruits au compte de cette émission je vous rappelle que nous sommes à la rentrée de Dubreka c'est bien sûr dans la capitale guinéenne connecterie on se donne rendez-vous très prochainement et au revoir et au revoir